Chacun sait aujourd'hui l'importance des mathématiques. Tous les parents espèrent que leurs enfants seront bons en maths. Et en même temps, un des phénomènes majeurs dans notre siècle est ce que l'on appelle la mondialisation. Existe-t-il un rapport entre ces deux évidences massives ? Les mathématiques sont bien plus qu'un outil de sélection. Je suis enseignant-chercheur en mathématiques et mon travail porte sur les réseaux télécoms qui sont l'instrument de communication d'une facilité sans précédent dans le monde entier. Il ne s'agit plus simplement de mettre A en relation avec B, mais d'établir un réseau de communication entre des émetteurs et des destinataires d'une multiplicité en théorie sans limite. Il faut des réseaux, des réseaux de réseaux. J'étudie les modèles probabilistes du trafic dans les réseaux, les graphes modélisant les communications dans les réseaux. Parfois, je réalise des expériences sur ordinateur qu'on appelle des simulations pour évaluer les performances des réseaux. Par exemple, on peut être amené à lancer une constellation de satellites, c'est-à-dire un ensemble de satellites tournant très vite autour de la Terre à basse altitude et qui serviront de relais. Il faut savoir d'avance si cette constellation va bien fonctionner. Pour cela, on conçoit des modèles qui permettent d'évaluer les performances. Autre exemple, la distribution de l'électricité avec des modes de production qui peuvent évoluer au cours du temps. S'il y a du vent, on utilise des éoliennes. S'il y a du soleil, on utilise les panneaux sonnaires. Sinon, on utilise l'électricité des centrales nucléaires ou thermiques. Pour passer d'une source à une autre, il faut avoir un réseau très sûr. Il faut étudier à l'avance son fonctionnement et c'est là que les modèles mathématiques sont indispensables. On peut donner un troisième exemple. Les capteurs pour le contrôle des températures quand il s'agit de denrées périssables. Il faut plusieurs capteurs pour l'ensemble de la cargaison. Il s'agit alors de recueillir et de coordonner les mesures transmises par tous ces capteurs de manière à assurer la préservation des denrées. Ce travail donne l'occasion de coopérer avec des chercheurs d'autres pays. Ainsi, je suis allée une vingtaine de fois en Inde entre 1965, quand j'étais étudiante, et 2014. En Inde, il y a des mathématiciens compétents depuis beaucoup plus de 5000 ans. Je collabore avec des Indiens et on m'a demandé de participer à la formation des ingénieurs indiens chargés de concevoir des modélisations comme celles dont j'ai parlé. La distribution d'électricité est un problème majeur en Inde. Les distances entre les continents, les barrières entre les civilisations et les langues ne sont aujourd'hui plus des obstacles à la coopération requise pour répondre aux défis du développement dans tous les pays. Les mathématiques apparaissent comme un langage international, voire universel. Ce qui peut nous en donner l'idée est l'analyse des médailles Fields, la plus prestigieuse récompense décernée chaque année à des mathématiciens, l'équivalent d'un prix Nobel. En 2014, les quatre lauréats travaillaient dans d'autres pays que celui de leur naissance. Un franco-brésilien, un autrichien qui a étudié en Suisse francophone et réside en Angleterre, un canadien d'origine indienne et une iranienne basée aux États-Unis. Aujourd'hui, plus de 35 % des publications scientifiques sont écrites par des auteurs enracinés dans au moins deux pays distincts et parfois éloignés. Il semble que le fait d'avoir grandi dans plusieurs cultures et de collaborer avec des chercheurs de cultures différentes stimule la créativité. C'est ici que nous retrouvons la mondialisation. Pour nous, les enseignants-chercheurs, la mondialisation, ce n'est pas seulement les échanges économiques ni le fait que nous sommes informés en quasi instantané de tout ce qui se passe dans le monde. Pour nous, la mondialisation consiste en des interactions souvent fructueuses entre les enseignants-chercheurs amenés à conjuguer leurs efforts et appelés à transmettre leurs compétences à de plus jeunes loin de chez eux. Dans cet élargissement des échanges, les chrétiens tiennent leur place. Bien sûr, il n'y a pas de mathématiques chrétiennes qui seraient différentes des autres et meilleures. Mais la foi ne dépend d'aucune culture et elle peut les épouser toutes. Elle invite à reconnaître et même à développer les contributions aux connaissances et au service de l'humanité qu'ont suscité les grandes religions chacune à sa manière. Reprenons l'exemple de l'Inde. La diversité des croyances et des cultes est remarquable en Inde. Elle n'est pas toujours facile à vivre. Mais la nécessité s'en impose et il y a des résultats. J'ai entendu dans un colloque le président de l'Inde à l'époque, Abdul Kalam, un musulman de basse caste, ingénieur en aérospatial, insister sur les progrès humains rendus possibles par les religions différentes. Il travaillait d'ailleurs avec un premier ministre qui était un sikh et une chef du Parlement d'origine chrétienne, Sonia Gandhi. Les chrétiens sont bien présents en Inde. Ils sont même plus nombreux qu'en France. Les écoles chrétiennes jouent un rôle fondamental dans l'accès à l'éducation pour tous. L'action sociale de l'Église bénéficie à tous, en particulier grâce aux orphelinats. Cette présence chrétienne en Inde n'est pas nouvelle. Elle est même très ancienne et remonterait à l'apôtre saint Thomas. Il y a aussi des descendants des intouchables qui ont été évangélisés par les Portugais au XVIe, XVIIe siècle et les missionnaires du XXe siècle, dont beaucoup de jésuites. Je terminerai en disant que la foi catholique est à l'aise dans la mondialisation comme elle l'est face à la science. Elle ouvre et aiguise l'intelligence, elle donne l'amour de la vérité et d'autrui et envoie ceux qui la reçoivent auprès de toutes les nations de la terre afin que ces nations tirent le meilleur parti possible des dons de Dieu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501